20 succès Elle était dans sa pose sempiternelle de dames qui ne s'en laissent pas compter. La main gauche agrippait à son bras droit, dans un geste un peu guindé. Il fallait montrer qu'elle présentait bien, qu'elle était fière, mais soucieuse d'arborir une posture humble, propre à inspirer le respect silencieux de ce qui passait par là. Sa fierté s'incarnait dans son port de tête, son menton légèrement relevé et la petite lueur de défi qui lui est au fond de ses pupilles, par-delà le cercle sombre de l'iris. Les yeux qui venaient l'observer, elle les fixait avec une impassibilité qui dénotait sa confiance, en son propre magnétisme. Elle était constamment sous les feux de la rampe, comme un mannequin sur son podium, dont on admire la tenue et la démarche singulièrement travaillées, tout en se sentant infiniment étrangers à ses mouvements. C'était, elle le percevait, le même sentiment qui les animait tous quand il s'arrêtait pour la regarder. Ce mélange de distance révérencieuse et de familiarité émerveillée. On pouvait croire qu'il retrouvait en elle une foule de visages, cette proche qu'on aime taquiner, cette connaissance qu'on rencontre par hasard en promenade. Pourtant, c'était elle seule que l'on scrutait. Quelque chose leur disait, peut-être, qu'elle ne s'en offusquerait pas, mais ce qui serait même pas un geste pour indiquer un quelconque mécontentement. Elle avait l'intime sentiment d'être à leurs yeux, la source d'un bien-être qui faisait son triomphe. Et, parfois, on la présentait. Elle dardait sur un petit attroupement d'auditeurs, son regard égal, perdant le fil du discours qui suivait son nom. En eux était ce qu'elle recherchait toujours avidement. Dans leur prunelle, le reflet d'une forme chérie au fil des ans, et inchangé. Des mains qui sont un assortiment de teintes, comme la cire et le miel. Des bras dont les contours se fondent dans les manches bouffantes d'une robe brodée. Cerclant le cou, un collier au pendentif de jet. Et le piège se refermait sur elle, aussi joliment que le coffret sur la perle. Jamais une seule exposition ne serait suffisante, et jamais elle n'était tout à fait à son aise dans ses échanges de regards fixes. Quelque chose d'inquiétant sourdait de cette intensité. C'est qu'en vérité, cette émotion ne durait pas plus d'un instant pour elle. Les premières minutes qui suivaient l'ouverture des portes, seulement. Et lorsque plus tard elle en retrouvait les traces sur les visages des visiteurs, elle en était presque effrayée. Puis, les sensations de vertige s'estompaient. Les lumières éteintes, la salle fermée, plus un son. Elle regrettait les regards, alors. Elle regrettait les murmures élogieux de la journée, et l'absence de demi-mesure dans ses états d'âme. De l'euphorie vertigineuse à la solitude creuse, il n'y avait aucune passerelle apaisante. Ce matin-là, elle était encore enveloppée de sa joie initiale, quand survint l'incident. Ils étaient nombreux à déambuler dans la pièce, s'arrêtant parfois devant elle. C'est alors qu'un visiteur s'approcha plus qu'aucun ne le faisait d'habitude. Elle eut à peine le temps de se demander la raison de cette conduite que la jeune l'envahit, suivie de curiosité. Au bout d'une minute, qui poussa le trouble à son comble, il demanda d'un ton péremptoire au groupe qui l'accompagnait. Vous avez vu la délicatesse des motifs du cadre ? Le portrait ne le vaut pas. C'est comme associer une amphore antique à un pot de chambre. C'est comme associer une folleaine de mérite. Oui, tous les deux lèvres naturels. C'est comme si vous abri세요.